Musique Nous avons reçu de Jean-Marie Noll, un économiste guadeloupéen, un très long texte qui concerne en premier lieu la Guadeloupe, mais de toute évidence la Martinique aussi. Nous vous proposons de vous le lire, de vous lire ce texte en plusieurs fois, parce qu'il nous paraît particulièrement intéressant, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il contient. Mais c'est un excellent lieu de débat, le voici donc. Quid de la question des crises multiples et de la philosophie du clair-obscur en Guadeloupe ? C'est le titre de ce texte. Le déni de réalité économique et le contermisme politique nous empêchent de libérer l'avenir. Et pourtant, force est de constater que la crise aura des répercussions à court, moyen et long terme sur le développement économique et social du territoire de la Guadeloupe, ainsi que sur le fonctionnement du budget des ménages et les finances des collectivités locales. Oui, n'en doutons pas, nous sommes dans une période de clair-obscur qui laisse le citoyen complètement désemparé. Est-ce la fin des Lumières ou seulement le commencement d'une fin ? La vérité, c'est qu'au-delà du drame sur les personnes et les biens dévoilés par la tempête Fiona, des risques pèsent sur les finances publiques en raison de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt. Il faut le dire clairement, la parenthèse de l'argent magique et de l'emprunt gratuit est bel et bien refermée. Et pourtant, on utilise les recettes du passé pour résoudre les crises de l'avenir. Alors que la crise liée au processus inflationniste continue de perturber violemment la vie des gens, il est aisé de voir que lors des décennies passées, les gouvernements et les élus locaux mettaient en place des processus d'anticipation face aux catastrophes, cyclones, épidémies, etc. Or, il semblerait que les années faisant, la culture technocratique et bureaucratique a endigué ses anticipations. Ce faisant, beaucoup de citoyens guadeloupéens aujourd'hui s'interrogent sur la qualité des infrastructures et la problématique jamais résolue de l'eau. Pourquoi les politiques, les politiques locaux, n'anticipent-ils plus ? Et pourquoi l'État, censé planifier le développement afin de libérer l'avenir, tente-t-il de se cacher, avec l'alibi du fameux appel de Fort-de-France, derrière les élus locaux, à l'aide d'une toile d'ombre chinoise qui utilise la projection de l'ombre d'une marionnette, bois-bois en créole, manipulée sans être vue par les guadupéens et surtout martiniquais, spectateurs incrédules ? Le basculement politique inédit de société que nous vivons évoque la phrase de Gramsci « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Et pourtant, concilier distance et proximité est devenu un défi managérial essentiel pour les élus politiques et les décideurs économiques et ce, dans un contexte où la nature de la crise est sans précédent. Outre les chocs sanitaires, économiques et climatiques à court terme, ces effets sur le capital humain, la productivité et les comportements risquent de se prolonger dans le temps. Un risque est qu'avec la crise, les pouvoirs publics ciblent leurs actions uniquement sur le court terme. Il ne suffit pas de voir ou de savoir ce qui est donné à tout le monde, mais de vouloir et d'oser. Question non pas seulement théorique, mais pratique. « Pour renforcer la résilience des systèmes économiques et sociaux au niveau régional, les réponses immédiates à la crise doivent donc inclure des priorités à plus long terme. C'est cela la prospective. » Fin de citation pour aujourd'hui. Et c'est signé Jean-Marie Dolle. Nous continuerons demain, si vous le voulez bien.